Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 21 octobre. Samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Il faut honorer la Vierge Marie, aimer la Vierge Marie, suivre les pas de la Vierge Marie, l'accueillir chez nous pour vivre comme Marie et aimer Dieu comme elle. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 4 à partir du verset 13. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qui agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par les moyens de la justice, de la foi. Aussi dépend-il de la foi afin d'être donc gracieux et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclament non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, « J'étais établi Père d'une multitude de nations, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les néants à l'existence. Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi Père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, « Telle sera ta descendance. » « Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi Père d'une multitude de peuples. » Alors, il nous parle de la vertu de l'espérance. Et c'est très important pour le temps de nos jours d'avoir beaucoup d'espérance, vivre à partir de l'espérance. C'est une vertu que Dieu nous donne. Foi, espérance et charité. C'est une vertu théologale. Foi, espérance et charité. Et nous devons vraiment faire des actes d'espérance pour avancer. Nous avons besoin de faire des actes de foi, d'espérance et aussi de charité. Mais aujourd'hui, nous parlons d'espérance. Et pour Abraham, comment ça s'est passé ? Pour comprendre cette phrase, « Espérant contre toute espérance », il faut revenir en arrière dans l'histoire d'Abraham. Il faut se rappeler qu'à un moment, Dieu, à qui Dieu avait promis une descendance nombreuse comme les étoiles qu'il y a au ciel, comme la poussière sur la terre, Dieu avait promis à Abraham une descendance immense. Abraham était âgé, son épouse aussi très âgée, en plus ils étaient stériles. Dieu va faire un miracle que Sarah va concevoir un enfant. Après, Dieu va demander à Abraham de lui offrir un sacrifice, Isaac, son fils bien-aimé, qu'il aimait beaucoup. Abraham va obéir tout de suite. Il ne va pas douter. Il ne va pas discuter avec lui. Il dit, « Mère Seigneur, tu es en train de dire quelque chose de contradictoire, tu m'avais promis une descendance, maintenant je n'ai qu'un enfant, maintenant tu me demandes d'offrir un sacrifice, je vais perdre mon enfant. » Comment ça va se faire ? Comment cette promesse va s'accomplir ? « Tu m'as trompé, Seigneur, tu n'as pas été sérieux avec moi. » Abraham croit, il espère en Dieu. Espérant contre toute espérance, ça veut dire, même devant la mort imminente de son enfant, Abraham sait, Dieu est tout-puissant. Dieu a déjà manifesté dans ma vie qu'il est tout-puissant. Il pourra même ressusciter mon enfant. Il pourra faire un autre miracle, encore plus grand. Je crois en lui, j'espère en lui, il va faire quelque chose. Dieu ne me trompe pas, je vais obéir et me laisser conduire par lui. Et c'est vrai qu'au moment où Abraham est prêt pour tuer Isaac, Dieu va dire, « Arrête-toi, j'ai vu ta foi, j'ai vu que tu croises en moi, j'ai vu que vraiment tu m'as obéi. » Et d'un coup, il voit un bélier là, à côté, il va prendre le bélier et va offrir un sacrifice à la place d'Isaac. Vous voyez qu'Abraham, il a été testé, mis à preuve. Ça a été une épreuve pour Abraham. Abraham. Mais Dieu, Dieu, vraiment, a vu qu'Abraham, vraiment, était son ami, croyaient vraiment en lui. Et voilà qu'Abraham devint ainsi père d'une multitude par son acte d'obéissance, par son acte d'espérance, parce qu'il a cru. Il était là, devant son enfant, allait mourir. Mais il a eu l'espérance. L'espérance est toujours liée à la vie éternelle, est toujours liée à la résurrection. Toujours. D'accord ? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 105 à partir du verset 6. « L'Igné d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu, celui du Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. » Il se rappelle à jamais son alliance, paroles promulguées pour mille générations, par conclut avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Et après, les versets 9. Voilà, c'est déjà le verset 42. « Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur, puis sortir son peuple dans la lécresse, parmi les cris de joie, ses élus. Alors, ici, il nous parle d'un serment qu'il fit à Isaac. Ici, il parle d'une parole promulguée pour mille générations. Il se rappelle à jamais son alliance. Et après, il nous parle aussi, se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur. et si l'espérance, elle est nourrie par l'écoute de la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu dans une direction. La parole de Dieu est mon appui pour espérer en Dieu. c'est l'espérance parce que parfois, il a des choses que nous vivons que la personne dit, mais j'attends encore, j'attends encore, j'attends encore. pour que la personne ne défaille pas. Il faut nourrir son espérance vraiment d'écoute de la parole de Dieu parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'action de Dieu et nous pouvons attendre aussi l'action de Dieu dans nos vies. Et d'être attentif à cette intervention, Dieu va intervenir dans notre histoire, nous devons être attentifs parce que Dieu vient d'une façon discrète. Mais Dieu, il est là. véritablement, nos yeux doivent être attentifs pour voir le Seigneur qui agit et qui vraiment conduit notre histoire, qui nous soutient, qui nous donne la force, qui nous encourage pour un jour atteindre le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. L'espérance est là pour nous soutenir et nous conduire jusqu'au ciel. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12 à partir du verset 8. Je vous le dis, « Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou qui dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. » Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont en danger de mort. Ils doivent espérer dans le Seigneur. Ils doivent avoir cette espérance devant les attaques, devant les persécutions, devant même les prisons, parce qu'il y a des chrétiens qu'aujourd'hui sont mises dans les prisons, sont mises dans les prisons. Alors, ils ont besoin de l'action, de la puissance de l'Esprit-Saint. Nous devons prier pour eux, de soutenir notre prière, de demander que l'Esprit-Saint vienne les consoler, les fortifier, les encourager pour qu'ils sachent que l'Esprit-Saint va conduire toutes choses. L'Esprit-Saint les enseignera ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et pour qu'ils puissent avoir la force de l'Esprit-Esprit pour se déclarer pour Jésus, et ne pas régner le Seigneur. Nous devons prier beaucoup. Mais ça parle aussi de ceux qui vont régner. Et parfois, il y a des situations où les chrétiens peut-être vont régner le Seigneur. Ils vont dire « Je ne connais pas Jésus, ça ne me dit rien la foi. » Et nous voyons aujourd'hui dans beaucoup des pays la persécution par rapport à la foi chrétienne. Moi, je me souviens d'une personne qui habitait en Allemagne. Là-bas, si les gens déclarent qu'ils sont catholiques, ils doivent payer un impôt. Et cet impôt va aussi pour l'Église. C'est comme ça le système en Allemagne. et si la personne régne sa foi, ça veut dire « Je ne suis pas catholique », il ne va pas payer cet impôt. Il y a des chrétiens, moi, j'ai connu un chrétien qui a régné sa foi en Allemagne pour ne pas payer les impôts. Voilà. Parce que c'est l'organisation du pays. Un pays très riche. Les gens ne sont pas pauvres. Mais la personne ne voulait pas payer un impôt et il a dit « Je ne suis pas catholique ». Il a régné sa foi. Il est venu même me voir pour dire « Est-ce que c'est possible d'effacer mon nom dans le livre du baptême ? » Je lui ai dit « Mon frère, ce n'est pas possible parce que le baptême, c'est un sacrement. On ne peut pas effacer ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, fils bien-aimé de Dieu. Voilà que nous devons prier pour ceux qui sont persécutés au danger de vie et pour ceux qui sont persécutés par les systèmes et les lois du pays mais que nous tous nous puissions faire des actes de foi, des actes d'espérance et vraiment croire contre toute espérance comme Abraham. Et là, la lecture patricique d'aujourd'hui est sans Grégoire le Grand. Écoutons ce que dit le Seigneur au prédicateur qui l'envoie. La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson abondante. Nous ne pouvons les répéter sans une grande tristesse. Il y a des gens pour entendre dire des bonnes choses. Il n'y en a pas pour les dire. Le monde est rempli de prêtres mais on rencontre rarement un ouvrier dans la moisson du Dieu. Nous acceptons bien la fonction sacerdotale mais nous ne faisons pas le travail de cette fonction. Vous-même priez pour nous afin que nous puissions faire le travail auquel vous avez droit, que notre langue ne soit pas engourdie quand il faut exhorter. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.